La chaufferie de Portneuf-Mireuil sert à chauffer l'équivalent de 5500 logements en utilisant un peu plus de 90% d'énergie renouvelable qui proviennent de l'usine d'incinération d'ordures ménagères. Il y a une quinzaine d'années, ce n'était pas envisagé. Le réseau historique était chauffé à 100% fossiles, donc le challenge a été de transformer 100% fossiles en 90% d'énergie renouvelable. Les énergies renouvelables sont très souvent locales. Ça donne une économie circulaire du territoire. Elle ne dépend plus des énergies fossiles qui le plus souvent sont importées. Les déchets collectés sont incinérés. Ça produit de la vapeur. On utilise la chaleur de cette vapeur pour chauffer notre eau chaude qui est véhiculée de façon souterraine. L'ADEME nous a octroyé une aide financière de 2 400 000 euros. Sans cette aide financière, le projet n'aurait pas pu aboutir dans de bonnes conditions économiques pour les abonnés. L'enjeu de La Rochelle est d'avoir un territoire zéro carbone. Le réseau de chaleur de Portneuf-Mireuil contribue largement à cet objectif de La Rochelle. Le renouvelable, c'est profitable tout simplement parce que c'est local. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?